Andy et Charlie avançaient dans l'obscurité le long de la voie d'accès à l'aéroport. De temps en temps, un véhicule les dépassait. Il était presque une heure. Deux kilomètres derrière eux, devant le terminal, les deux agents avaient rejoint leur partenaire. Andy et Charlie marchaient à présent parallèlement à l'autoroute du Nord qui s'étirait sur leur droite au-dessous d'eux, illuminée par l'éclat bref des lampadaires. Il paraissait impossible de descendre le long du remblai et d'essayer d'arrêter un automobiliste sur la voie de décélération. Mais si un flic arrivait, ça mettrait définitivement fin à leur chance de fuite. Andy se demanda combien il leur faudrait encore tenir avant d'atteindre une rampe d'accès. Chaque fois que son pied touchait le sol, il se produisait un bruit mat qui résonnait maladivement sous son crâne. « Papa, ça va toujours ? » « Pour le moment, tout va bien, » dit-il. Mais c'était loin d'être vrai. Il ne se l'airait pas et il n'était pas vraiment sûr de l'eurer Charlie. « C'est encore loin ? Es-tu fatigué ? » « Non, pas encore. Mais papa... » Il s'arrêta et la regarda gravement. « Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ? » « Je sens que les méchants sont là, » murmura-t-elle. « Bon, » dit Andy. « Alors, on ferait mieux de prendre un raccourci, Poussin. Tu peux descendre cette pente sans tomber ? » Elle regarda le talus couvert d'herbes mortes. « Je crois que oui, » fit-elle d'un ton dubitatif. Il enjamba le garde-fou, aida ensuite Charlie à passer par-dessus les rails. Comme cela se produisit parfois, en cas de douleur ou d'anxiété extrême, son esprit voulut fuir vers le passé, échapper à l'angoisse. « Il y avait eu de bonnes années, de bons moments, avant que l'ombre ne recouvre progressivement leur vie. La sienne et celle de Vicky, d'abord, puis les trois à la fois, effaçant petit à petit leur bonheur, aussi sûrement qu'une éclipse lunaire. Cela avait été... » « Pas ! » appela soudain Charlie. Elle avait perdu pied. L'herbe sèche était glissante, traître. Andy tenta de lui agripper le bras, manqua sa prise et perdit l'équilibre. Le bruit qu'il fit en tombant lui causa tant de souffrance qu'un cri lui échappa. L'instant d'après, ils roulaient tous les deux, dévalant la pente vers l'autoroute, où les véhicules filaient bien trop vite pour pouvoir s'arrêter si Charlie ou lui atterrissait sur la chaussée. L'assistant enroula un morceau de caoutchouc autour du bras d'Andy, juste au-dessus de son coude, et dit « Serrez le poing, s'il vous plaît. » Andy obéit. La veine saillit complaisamment. Il détourna les yeux vaguement nauséeux. Deux cents dollars ou pas, il n'avait aucune envie de regarder la mise en place du cathéter. Vicky Tomlinson était assise sur le lit voisin, vêtue d'un corsage blanc sans manche et d'un pantalon gris tourterelle. Elle lui offrit un sourire crispé. Il pensa de nouveau qu'elle avait de magnifiques cheveux aubernes. Il s'accordait parfaitement avec ses yeux bleus. Andy sentit la piqûre de l'aiguille. Une ombre de chaleur se diffusa dans son bras. « Voilà, » dit l'assistant d'un ton réconfortant. « Voilà quoi, » fit Andy. Il n'était pas réconforté du tout. Il se trouvait dans la salle soixante-dix du bâtiment Jason Gernite, au premier étage. Une douzaine de lits provenant de l'infirmerie du collège avaient été installés dans la pièce et les volontaires y étaient allongés. La tête appuyée sur des coussins de mousse hypoallergénique, ils gagnaient leur argent. Le docteur Van Less ne procéda à aucune injection lui-même. Il se contentait d'aller et venir entre les deux rangées de couchettes et d'adresser un mot à chaque volontaire avec un petit rictus figé en guise de sourire. « C'est une question de secondes avant qu'on se mette à rétrécir, » pensa Andy, morbide. Van Less avait prononcé un petit discours quand ils s'étaient trouvés tous assemblés. Ce qu'il avait raconté pouvait se résumer à ça. « Chassez toute frayeur. La science a étendu sur vous son bras protecteur. » Andy avait une fois l'imité en cette science qui avait inventé la bombe H, le napalm, le fusil laser, en même temps que le vaccin antipolio et le clérasil. L'assistant était passé à la seconde phase de l'opération. Il était en train de pincer le tube. « Le goutte-à-goutte était composé d'un mélange d'eau et de dextrose à 5%, » avait dit Van Less, ce qu'il appelait une solution DSE. Sous la pince, une petite tubulure dépassait du tuyau. Si Andy écopait du LOW-6, c'est par là qu'il lui serait administré à l'aide d'une seringue. S'il était dans le groupe de contrôle, il ne recevrait que du sérum physiologique. C'était pile ou face. Il jeta un nouveau coup d'œil en direction de Vicky. « Comment ça se passe, petite ? » « Ça va bien, » répondit-elle. Van Less était là, debout entre deux. Il regarda d'abord Vicky, puis Andy. « Vous ressentez une légère douleur, oui ? » Van Less n'avait pas le moindre accent. Pourtant, il construisait ces phrases d'une façon qu'Andy associait à un anglais appris en seconde langue. « Une pression, » dit Vicky, « une légère pression. » « Ah oui ? Oh, ça va passer. » Il adressa à Andy un sourire bienveillant. Dans sa blouse blanche, il paraissait très grand. Ses lunettes semblaient très petites, grand et petit. Andy demanda. « Quand est-ce qu'on commence à rétrécir ? » Van Less souriait toujours. « Vous avez l'impression que vous allez rétrécir ? » demanda-t-il. « Rétrécir ? » fit Andy avec un rire idiot. Il était en train de lui arriver quelque chose. Par les dieux, il était raide. Il commençait à planer. « Tout ira bien, » affirma Van Less, et sa bouche se fendit plus largement. Il s'éloigna. « Cavalier, passe ton chemin, » pensa Andy avec étonnement. Il regarda encore Vicky. Ses cheveux étaient incroyablement brillants. Pour une raison quelconque, cela le fit penser au fil de cuivre de l'induit d'un moteur. Générateur, alternateur, pipelette. Il rit très fort. L'assistant hocha légèrement la tête, comme s'il partageait la bonne blague. Il pinça à nouveau le goutte-à-goutte, injecta encore un peu de liquide dans le bras du jeune homme avant de s'éloigner. Andy pouvait regarder le cathéter maintenant. Ça ne l'ennuyait plus. « Je suis un grand pain, » pensa-t-il. « Regardez mes belles aiguilles ! » Vicky lui souriait. Dieu, qu'elle était belle ! Il voulut lui dire qu'elle était magnifique, que ses cheveux étaient comme du cuivre en feu. « Merci, » répondit-elle. « Quel joli compliment ! » Avait-elle vraiment parlé ? Ou bien était-ce son imagination ? Rassemblant ses derniers lambeaux d'esprit, il déclara. « L'eau distillée, je crois que c'est fichu pour moi, Vicky. » « Oui, pour moi aussi, » fit-elle tranquillement. « Agréable, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Agréable ! » acquiesça-t-elle rêveusement. Quelque part, quelqu'un était en train de pleurer, de jacasser de façon hystérique. Le son montait et descendait en courbe intéressante. Après ce qui lui parut être des éons de contemplation, Andy tourna la tête pour voir ce qui se passait. C'était intéressant, tout était devenu intéressant. Tout semblait se dérouler au ralenti, en sous-vitesse, comme le critique cinématographique d'avant-garde du campus écrivait toujours dans ses colonnes. Dans ce film, comme dans tant d'autres, Antonioni parvient à certains de ses effets les plus spectaculaires grâce à l'utilisation de scènes en sous-vitesse. Quel mot intéressant ! Vraiment ingénieux ! Il avait le son d'un serpent glissant hors d'un réfrigérateur. Sous-vitesse ! Plusieurs assistants couraient en sous-vitesse vers l'un des lits qu'on avait placé à côté du tableau noir de la salle 70. Le jeune homme qui l'occupait semblait faire quelque chose à ses yeux. Oui, c'était bien ça. Il devait s'occuper de ses yeux parce que ses doigts y étaient accrochés et on aurait dit qu'il arrachait les globes oculaires de sa tête. Ses mains étaient comme des cerfs et le sang giclait de ses orbites. Il giclait en sous-vitesse. Les yeux du garçon sur le lit ressemblaient à présent à des yeux pochés dégonflés, remarqua Andy, avec une froideur médicale. Oui, vraiment. Les blouses blanches s'étaient rassemblées autour du lit. On ne voyait plus le garçon. Juste derrière lui, une carte était suspendue. Elle montrait les différents secteurs du cerveau humain. Andy la regarda pendant un moment avec beaucoup d'intérêt. « Très intéressant », comme disait Art Johnson dans Love Inn. Une main sanglante s'éleva au-dessus du fouillis de blouses blanches en un geste de noyer. Les doigts étaient striés d'hémoglobine, des lambeaux de chair y pendaient. La main frappa à la carte, laissant une trace rouge en forme de virgule géante. La carte remonta sur son enrouleur avec un claquement sec. Ensuite, le lit fut soulevé. Il était toujours impossible de voir le garçon qui s'était arraché les yeux. Et le lit fut emporté vivement hors de la pièce. Quelques minutes, heures, jours, années, plus tard, l'un des assistants s'approcha d'Andy, examina son goutte-à-goutte, injecta encore un peu de l'o-6 dans son cerveau. « Comment vous sentez-vous, mon vieux ? » demanda l'assistant, qui, bien sûr, n'en était pas un. Il n'était pas étudiant, aucun d'entre eux non plus. Pour commencer, ce type avait au moins trente-cinq ans. C'était quand même un peu vieux pour un potache. Ensuite, il travaillait pour la boîte. Brusquement, Andy le sut. C'était absurde, mais il le savait. Et le type s'appelait... Andy chercha le nom, le trouva. « Le type s'appelait Ralph Baxter. » Il sourit. « Ralph Baxter, bien vu ? » « Plutôt en forme, répondit-il. Comment va l'autre gars ? » « Quel autre gars, Andy ? » demanda Ralph. « Celui qui s'est arraché les yeux, laissa tomber Andy d'une voix sereine. » Ralph Baxter sourit et tapota le bras d'Andy. « Ça file des alus, ce truc, hein, vieux ? » « Non, vraiment, insista Vicky. Moi aussi, je l'ai vu. » « Vous croyez l'avoir vu, » fit l'assistant, qui n'en était pas un. « Vous avez simplement partagé la même vision. » « Il y a un type près du tableau qui a eu une réaction musculaire, une sorte de crampe, mais pas question d'œil arraché, ni de sang. » Il voulut s'éloigner, mais Andy déclara. « Mon brave, il est impossible de partager une hallucination sans consultation préalable. » Il se sentait formidablement malin. Sa logique était impeccable, inattaquable. Il tenait Ralph Baxter. Imperturbable, ce dernier sourit. « Avec cette drogue, c'est tout à fait possible, » dit-il. « Je reviens dans un moment, d'accord ? » « D'accord, Ralph, » répondit Andy. L'homme s'arrêta, revint sur ses pas en sous-vitesse. Il regarda pensivement Andy, qui lui renvoya un large sourire, un sourire bête de drogué. « Je t'ai eu, Ralph, mon pote. Je t'ai eu jusqu'au troillon. » Soudain, une foule d'informations sur Ralph Baxter lui tombèrent dessus. Des tonnes de choses. Il avait 35 ans, travaillait pour la boîte depuis 6 ans. Auparavant, il était resté 2 ans avec le FBI. Il avait... Il avait tué 4 personnes durant sa carrière, 3 hommes et une femme. Il avait violé la femme après l'avoir flinguée. C'était une correspondante de la société de presse qui était au courant. Mais cette partie-là n'était pas très claire. Ça n'avait pas d'importance. Soudain, Andy n'avait plus envie de savoir. Le sourire s'effaça de ses lèvres et il se sentit envahi par une sombre paranoïa, celle qu'il avait déjà connue au cours de ses deux précédentes tripes de LSD. Sauf qu'aujourd'hui, c'était plus profond et plus effrayant. Il n'avait pas la moindre idée de la façon dont il pouvait être au courant de la vie de Ralph Baxter, ni même de son nom. Mais il craignait, s'il révélait ce qu'il savait, de disparaître de la salle 70 du Jason Garnite Hall aussi promptement que le garçon qui s'était arraché les yeux. Peut-être s'agissait-il vraiment d'une hallucination. Ça ne semblait plus très réel à présent. Ralph l'observait toujours. Peu à peu, un sourire apparut sur son visage. « Vous voyez ? » fit-il doucement. « Avec le Lossis, il se passe tout un tas de choses bizarres. » Et il s'éloigna. Andy poussa un soupir de soulagement. Il regarda Vicky, se rendit compte qu'elle le dévisageait, les yeux agrandis de frayeur. « Elle reçoit toutes tes émotions, » pensa-t-il, « comme une radio. » « Et vas-y doucement. N'oublie pas qu'elle est en plein trip, même si ce produit est une saleté bizarre. » Il lui sourit. Au bout de quelques minutes, Vicky lui rendit un sourire incertain. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit qu'il ne savait pas, que tout allait sans doute très bien. Mais il ne parlait pas. La bouche de Vicky ne bougeait pas. « Elle ne bouge pas. » « Vicky, c'est toi ? » « Andy, c'est de la télépathie. » Il n'en savait rien. C'était quelque chose. Il laissa ses paupières se refermer. « Est-ce que ce sont vraiment des assistants ? » lui demanda-t-elle, troublé. « Ils ont l'air différents. » « Tu crois que c'est la drogue ? » « Andy. » « Je ne sais pas, » répondit-il, les yeux toujours fermés. « Je ne sais pas qui sont ces types. » « Qu'est-il arrivé à ce garçon, celui qu'ils ont emmené ? » Il ouvrit à nouveau les yeux et regarda Vicky. Elle secouait la tête. Elle ne se souvenait plus. Andy fut surpris, épouvanté, de constater que lui-même s'en souvenait à peine. Cela semblait être arrivé des années auparavant. « Il a eu une crampe, ce type, n'est-ce pas ? Une contraction musculaire, c'est tout. » Il s'est arraché les yeux. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire, vraiment ? Une main s'élevant au-dessus du fouillis de blouse blanche en un geste de noyer. Mais ça s'était passé il y a si longtemps, aux alentours du XIIe siècle. Une main sanglante frappant la carte, la carte remontant sur son enrouleur avec un claquement sec. Mieux valait se laisser dériver. Vicky paraissait de nouveau inquiète. Soudain, les haut-parleurs du plafond se mirent à diffuser de la musique. C'était agréable, bien plus que de penser à des crampes ou à des globes oculaires crevés. C'était une musique douce et pourtant majestueuse. Bien plus tard, Andy décida, après avoir consulté Vicky, que c'était du Rachmaninoff. Longtemps après, quand il entendait cette musique, des souvenirs nébuleux de ces instants infinis, détachés du temps, lui revenaient en mémoire. Quelle avait été la part de réalité dans cette hallucination ? En douze années de réflexion intermittente, Andy McGee n'était pas parvenu à répondre à cette question. À un moment, il avait cru voir des objets voler à travers la pièce, comme si un vent invisible s'était levé. Des gobelets en carton, des serviettes, un tensiomètre, une dangereuse grêle de crayons et de stylos. Un peu plus tard, à moins que ce ne fût plus tôt, il n'avait pas d'ordre chronologique, l'un des sujets de l'expérience avait eu une sorte d'attaque suivie d'un arrêt cardiaque. Du moins, c'est ce qui lui avait semblé. On avait déployé des efforts désespérés pour le ramener à la vie. Tout d'abord en utilisant le bouche-à-bouche, suivi d'une injection directe dans le thorax, enfin à l'aide d'une machine qui produisait une plainte aiguë et possédait deux ventouses noires reliées à des fils épais. Andy croyait se souvenir d'avoir entendu un des assistants rugir « Grille-le ! Grille-le ! Passe-moi ça, espèce de connard ! » À un autre moment, il avait dormi, somnolant de part et d'autre d'une conscience crépusculaire. Il avait bavardé avec Vicky. Ils étaient racontés l'un à l'autre. Il avait mentionné l'accident de voiture qui avait coûté la vie à sa mère, expliquait qu'il avait passé l'année suivante avec sa tante, dans un état proche de la dépression nerveuse. Elle lui avait avoué que lorsqu'elle avait 7 ans, un adolescent babysitter l'avait violenté et qu'elle avait maintenant terriblement peur du sexe et encore plus peur d'être frigide. C'était ça plus que toute autre chose qui l'avait conduite à rompre avec son petit ami. Il ne cessait d'insister. Il s'était dit des choses qu'un homme et une femme ne se révèlent l'un à l'autre qu'au bout de longues années. Des choses qu'un homme et une femme ne se disent parfois même jamais, même dans le creux sombre du lit conjugal après des milliers de nuits passées ensemble. Mais avait-il parlé ? Andy ne le sut jamais. Le temps était immobile. Pourtant, il était passé. Il sortit de son assoupissement petit à petit. La musique de Rachmaninoff avait cessé, si tant est qu'elle ait jamais existé. Vicky dormait paisiblement sur le lit voisin du sien, les mains posées entre ses seins, comme un enfant que le sommeil aurait surpris pendant les prières du soir. Andy la regarda et sut simplement qu'à un point du parcours, il était tombé amoureux d'elle. C'était un sentiment profond, complet, au-delà de toute question. Quelques instants plus tard, il jeta un coup d'œil autour de lui. Plusieurs des couchettes étaient vides, il restait peut-être cinq sujets dans la pièce, certains dormaient. L'un d'entre eux était assis sur son lit et un assistant, un assistant parfaitement normal, d'environ vingt-cinq ans, lui posait des questions tout en prenant des notes sur un bloc. Le cobaye dut dire quelque chose de drôle car ils se mirent à rire tous les deux, presque à voix basse, de cette manière prévenante qu'on adopte lorsque d'autres autour de vous sont en train de dormir. Andy s'assit et fit son propre inventaire. Il se sentait bien. Il tenta un sourire et découvrit que la machine fonctionnait parfaitement. Ses muscles reposaient paisiblement les uns contre les autres. Il se sentait en forme, frais, les cinq sens aiguisés et curieusement innocents. Il se souvenait d'avoir éprouvé cette sensation étant enfant quand il s'était réveillé un dimanche matin avec la certitude que son vélo était rangé à sa place dans le garage et que le week-end entier s'étendait devant lui tel une fête foraine de rêve où toutes les attractions étaient gratuites. L'un des assistants s'approcha de lui. « Comment vous sentez-vous, Andy ? » Maggie le regarda. C'était le type qui lui avait fait l'injection quand, une année auparavant, il passa la paume de sa main sur sa joue et entendit le crissement de sa barbe naissante. « Comme Rip Van Winkle, » répondit-il. L'assistant sourit. « Ça ne fait pas vingt ans, seulement quarante-huit heures. « Mais sérieusement, comment vous sentez-vous ? » « Bien, » répondit-il. « Normal, » demanda l'assistant. « Quelle que soit la signification de ce mot, oui, normal. Mais où est Ralph ? » « Ralph ? » Le jeune homme leva les sourcils. « Oui, Ralph Baxter, trente-cinq ans, costaud, cheveux clairs. » « Vous l'avez rêvé ? » répondit l'assistant, souriant à nouveau. Andy lui jeta un regard incertain. « Je l'ai quoi ? » « Rêvé ? » « C'était une hallucination. » « Le seul Ralph que je connaisse impliqué dans les expériences sur le LOSIS est un représentant en pharmacie nommé Ralph Steinam, et il a au moins cinquante-cinq ans. » Andy dévisagea le garçon longuement, sans dire un mot. « Ralph, une illusion ? » « Après tout, peut-être. » Le personnage comportait tous les éléments d'une hallucination de drogué, effectivement. Andy se rappelait avoir pensé que Ralph était une sorte d'agent secret qui avait éliminé toutes sortes de gens. Il esquissa un sourire. L'assistant le lui rendit. « Un peu trop vivement, » pensa Andy. « Ou bien était-ce encore la parano ? » « Probablement. » Le type qui parlait, assis sur son lit, quand Andy s'était réveillé, sortait de la salle, escorté par un autre assistant. Il buvait du jus d'orange dans un gobelet en carton. Avec prudence, Andy demanda. « Personne n'a été blessé, n'est-ce pas ? » « Blessé ? » demanda l'assistant. « Je veux dire, personne n'a eu de convulsions, n'est-ce pas ? » « Ni... » L'assistant se pencha vers lui, l'air soucieux. « Dites, Andy, j'espère que vous n'allez pas faire courir ce genre de bruit sur le campus. Ça foutrait en l'air le programme de recherche du docteur Van Less. Le semestre prochain, nous avons le lot 7 et 8. « Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » demande Andy. « Eh bien, il y a eu un garçon qui a eu une réaction musculaire, bénigne mais très douloureuse, » expliqua l'assistant. « Elle est passée en moins d'un quart d'heure, sans aucune séquelle. Mais il y a une atmosphère de chasse aux sorcières par ici en ce moment. On refuse la conscription, la PMS. On boycotte les recruteurs de la Dow Chemical parce qu'elle fabrique le napalm. Les choses prennent des proportions énormes. Et il se trouve que j'estime que les recherches que nous effectuons sont particulièrement importantes. « Et qui était-ce ? » demanda Andy. « Allons, vous savez bien que je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que vous étiez sous l'influence d'un hallucinogène léger. Ne mélangez pas vos fantasmes induits par la drogue à la réalité et n'allez pas crier partout que c'est la vérité vraie. Est-ce qu'on m'autoriserait à faire ça ? » demanda Andy. L'assistant parut surpris. « Je ne vois vraiment pas comment on pourrait vous en empêcher. Tout programme expérimental universitaire est à la merci de ses volontaires. Pour 200 malheureux dollars, on ne s'attend vraiment pas à ce que vous prêtiez serment d'allégeance. » Andy se sentit soulagé. « Si ce type mentait, il faisait vraiment du bon boulot. Tout cela n'avait été qu'une série d'hallucinations. Sur le lit voisin, Vicky commençait à bouger. « Bon, si on reprenait, » demanda l'assistant tout sourire, « je crois que c'est moi qui suis censé poser des questions. » Et il en posa. Quand Andy eut terminé d'y répondre, Vicky était complètement réveillée. Elle paraissait reposée, calme, radieuse, et elle lui souriait. Les questions étaient précises. Beaucoup d'entre elles correspondaient à ce qu'Andy aurait lui-même demandé. Alors, pourquoi avait-il l'impression qu'elle n'était qu'une façade ? Assis sur un divan dans l'un des petits salons du centre, Andy et Vicky comparèrent ce soir-là leurs hallucinations. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui le préoccupait le plus, cette main sanglante s'agitant meulement au-dessus des blouses blanches, frappant la carte avant de disparaître. Andy n'avait aucune mémoire de ce qui était pour elle le fait le plus net. Un homme aux longs cheveux blonds avait dressé près de son lit une table pliante qui se trouvait juste à hauteur de ses yeux. Il avait posé une rangée de gros dominos sur le plateau et avait dit « Fais-les tomber, Vicky, fais-les tomber. » Elle avait levé les bras pour obéir à sa demande et l'homme lui avait ramené les mains sur la poitrine, gentiment, mais fermement. « Tu n'as pas besoin de tes mains, » avait-il dit. « Fais-les tomber, simplement. » Alors elle avait regardé les dominos et ils s'étaient écroulés les uns après les autres, une douzaine en tout. « Ça m'avait épuisé, » expliqua-t-elle à Andy avec ce petit sourire en coin qui lui était propre. « Je ne sais pas comment, mais je m'étais mis en tête que nous parlions du Vietnam. J'ai dit quelque chose comme « Oui, c'est une preuve. Si le Sud-Vietnam y passe, tous les autres y passent. » Le type a souri, m'a tapoté la main et a répondu « Tu devrais dormir un peu, Vicky. Tu dois être fatigué. » Alors j'ai dormi. Elle secoua la tête. « Mais maintenant, tout ça ne semble plus vrai du tout. J'ai dû l'imaginer ou alors bâtir une hallucination à partir d'un test parfaitement normal. Tu ne te rappelles pas à l'avoir vu, toi, non ? Un grand type avec des cheveux blonds jusqu'aux épaules et une petite cicatrice sur le menton. » Andy fit nom de la tête. « Je ne comprends toujours pas comment on pourrait partager une vision identique, » enchaîna-t-il. « À moins qu'il n'ait découvert une drogue qui soit à la fois hallucinogène et télépathique. Je sais qu'on en a parlé ces dernières années. Le principe, c'est que si les hallucinogènes aiguisent la perception, » il ossa les épaules, puis il sourit. « Carlos Castenada, pourquoi n'es-tu pas là quand on a besoin de toi ? » « Tu ne crois pas plutôt que nous avons simplement parlé d'une vision identique et qu'ensuite nous avons oublié cette discussion ? » demanda Vicky. Il reconnut que c'était une forte probabilité, mais il n'en continuait pas moins à trouver toute cette expérience très troublante. Il gardait l'impression de s'être fait arnaquer quelque part. Prenant son courage à deux mains, il se lança. « La seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que je suis en train de tomber amoureux de toi, Vicky. » Elle eut un petit sourire crispé et déposa un baiser au coin de ses lèvres. « C'est gentil, Andy, mais tu as un peu la frousse de moi et des hommes en général, peut-être. » « Peut-être, » dit-elle. « Tout ce que je te demande, c'est de me donner ma chance, » fit Andy. « Tu l'auras, je te le promets. Tu me plais, Andy, beaucoup. Seulement, n'oublie pas que j'ai peur. Quelquefois, j'ai simplement très peur. » Elle voulut hausser les épaules d'un air désinvolte, mais le mouvement se transforma en frissons. « Je n'oublierai pas, » dit-il. Il la prit dans ses bras et l'embrassa. Il y eut un moment d'hésitation, puis elle lui rendit son baiser, serrant fortement les mains d'Andy dans les siennes. « Papa ! » hurla Charlie. Le monde tournait follement devant les yeux d'Andy. Les lampadaires bordant la grande route scintillaient en bas et le sol semblait s'étendre au-dessus de lui. Assis sur son derrière, il dégringolait la seconde moitié du remblai comme un môme sur une luge. Charlie roulait devant lui, toujours plus bas. « Oh non ! Elle va débouler en plein sur la chaussée ! » « Charlie ! » Il poussa un cri roc, douloureux pour sa gorge et pour son crâne. « Attention ! » Elle avait touché terre. Accroupie sur la voie de décélération, baignée par la lumière crue des phares d'un véhicule qui passait, elle sanglottait. Quelques instants plus tard, il fut près d'elle. « Boum ! » fit-il en tombant et le son fusa le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Sa vision se dédoubla, devint triple. Graduellement, le paysage reprit sa forme normale. Charlie était assise, les jambes repliées, le visage enfoui au creux de ses bras. Il l'appela, lui toucha l'épaule. « Tout va bien maintenant, ma chérie ! » « J'aurais voulu tomber devant les voitures ! » s'écria-t-elle. Sa voix vibrait d'un tel mépris pour elle-même qu'Andy eut le cœur serré. « C'est ce que je mérite pour avoir mis le feu à cet homme ! » « Chut ! » dit-il. « Ne pense plus à ça, Charlie ! » Il l'atteint contre lui. Des automobiles passaient. L'une d'entre elles pouvait être conduite par un flic. Fin de l'aventure, à ce stade, il en aurait presque été soulagé. Ses sanglots s'estompèrent petit à petit. Il comprit qu'une partie de ses larmes était le résultat de la fatigue, ce même épuisement qui augmentait sa migraine au-delà du seuil tolérable de la douleur et ramenait ce flux de souvenirs intempestifs. Si seulement il trouvait un coin où s'allonger. « Tu peux te lever, Charlie ? » Elle se remit debout lentement, essuyant les dernières traces de larmes sur ses joues. Son visage, dans l'obscurité, était une petite lune pâle. Il la regarda et une brusque bouffée de culpabilité l'envahit. Elle aurait dû être douillettement couchée dans un lit, quelque part, au cœur d'une maison dont l'hypothèque serait déjà presque remboursée. Elle aurait dû avoir son ours en pluche dans les bras et la certitude d'aller à l'école le lendemain matin, livrée bataille pour Dieu, son pays et la classe supérieure. Au lieu de cela, elle était debout sur un accotement d'autoroute, quelque part dans l'état de New York. À une heure et quart du matin, elle fuyait ses ennemis et se rongeait de culpabilité parce qu'elle avait hérité quelque chose de ses parents. Quelque chose dont elle n'était pas plus responsable que de ses yeux bleus. Comment expliquer à une petite fille de 7 ans que papa et maman avaient un jour eu besoin de 200 dollars, que des gens leur avaient dit qu'il n'y avait rien à craindre mais que ces gens avaient menti ? On va faire du stop, commença Andy, sans savoir s'il avait glissé un bras autour de ses épaules pour la réconforter ou pour se tenir debout. On va trouver un hôtel ou un motel et on dormira. Ensuite, on réfléchira à ce qu'on peut faire. Ça te va ? Charlie hocha la tête d'un air apathique. Bon, fit-il et il leva le pouce. Les voitures fonçaient, indifférentes. À moins de 3 km, la conduite intérieure verte s'était remise en route. Andy n'en savait rien. Son esprit harassé était retourné à cette nuit avec Vicky au centre. Elle habitait dans l'un des foyers d'étudiants et il l'avait quittée devant la grande porte à double battant, non sans goûter une dernière fois à ses lèvres. Elle était encore vierge et avait hésité à lui glisser les bras autour du cou. Ils étaient jeunes alors. Mon Dieu, tellement jeunes. Les voitures fonçaient, les cheveux de Charlie se soulevaient et retombaient à chaque déplacement d'air. Il se souvenait de la fin de cette nuit douze ans plus tôt. Après avoir accompagné Vicky, Andy traversa le campus en direction de l'autoroute où il ferait du stop jusqu'à la ville. Bien qu'il ne le sentit que faiblement sur son visage, le vent de mai éborifait avec violence les ormes bordant l'allée, comme si une rivière invisible dont il ne pouvait détecter que de lointains clapotis s'écoulait au-dessus de sa tête. La masse sombre du bâtiment Jason Garnight se dressa devant lui. Il s'arrêta. Les arbres prolongés d'un feuillage nouveau avaient entamé une danse sinueuse au gré de l'invisible courant. Un peu de cet air frais secoula le long de la colonne vertébrale d'Andy, s'arrêtant à hauteur de l'estomac. Il eut froid. Malgré la tiédeur du soir, il frissonna. La lune, comme un gros dollar d'argent, flottait entre les bancs de nuages qui se rassemblaient. Son reflet éclairait les fenêtres du bâtiment, les faisant briller comme autant d'yeux vides et inquiétants. « Quelque chose s'était produit là-dedans, » pensa-t-il. « Quelque chose d'autre que ce qui nous avait été annoncé. Mais quoi ? » En esprit, il revit cette main sanglante, cette main de noyer frappée la carte, laissant une trace rouge en forme de virgule. Il vit la carte s'enrouler avec un claquement sec. Andy se dirigea vers l'immeuble. « Tu es dingue. On ne va pas te laisser entrer dans une salle de conférence à dix heures du soir. Et puis, j'ai peur. » Oui, c'était ça. Trop de souvenirs vagues et angoissants. Trop facile de se convaincre que tout cela n'était qu'illusion. Vicky avait déjà presque réussi un cobaye qui s'arrache les yeux, une autre qui hurle qu'elle voulait être morte, que la mort serait préférable à ce qu'elle endurait, même s'il fallait aller en enfer et y brûler pour l'éternité. Un autre encore frappé d'arrêt cardiaque et évacué de la salle avec un professionnalisme terrifiant parce que Andy, mon vieux pote, regarde les choses en face, ce n'était pas cette histoire de télépathie qui t'effraie. Ce qui te fait peur, c'est l'idée qu'un de ces événements ne se soit réellement produit. Ses talons claquèrent sur le sol tandis qu'il montait les marches jusqu'à la lourde porte. Il la poussa fermée. À travers la vitre, il pouvait voir le hall désert. Andy frappa. Quand il vit quelqu'un sortir de l'ombre, il faillit s'enfuir parce que le visage qu'il allait apercevoir ne pouvait être que celui de Ralph Baxter ou d'un homme grand aux cheveux blonds longs jusqu'aux épaules, le menton marqué d'une cicatrice. Mais ce ne fut ni l'un ni l'autre. L'homme qui s'approcha de la porte d'entrée la déverrouilla et passa sa tête entre les battants arborait un visage maussade. Il avait l'allure typique du gardien de collège. La soixantaine, le front et les joues ridés, des yeux bleus attentifs qu'un trop grand amour de la bouteille avait rendu chassieux. Une petite pendule était accrochée à sa ceinture. « C'est fermé, » dit-il. « Je sais, » répondit Andy, « mais j'ai participé à l'expérience qui s'est terminée ce matin sous la salle 70. Mais ça ne change rien. Le bâtiment ferme à 9 heures les soirs de semaine. Revenez demain. « Non, mais attendez, je crois que j'ai oublié ma montre là-haut, » reprit Andy. Mais il ne possédait pas de montre. « Allez, laissez-moi entrer, le temps de voir si elle est bien là-bas. » « Mais je ne peux pas faire ça, » répondit le gardien, datant brusquement beaucoup moins assuré. Sans réfléchir, Andy affirma à voix basse. « Bien sûr que si, vous pouvez. Je vais juste jeter un coup d'œil et puis je disparaîtrai. Vous ne vous souviendrez même plus de m'avoir vu. D'accord ? » Une sensation soudaine et étrange dans son crâne. C'était comme s'il avait poussé le vieux gardien non pas avec ses mains mais avec sa tête. Effectivement, l'homme recula de deux ou trois pas et lâcha la porte. Andy entra un peu inquiet. Une douleur aiguë éclata dans son cerveau, diminua rapidement, se transforma en une lente pulsation qui devait disparaître une demi-heure plus tard. « Dites, vous vous sentez bien ? » demanda-t-il au gardien. « Hein ? Oui, très bien, » répondit-il. La méfiance du vieil homme semblait s'être envolé. Il adressa à Andy un sourire franchement amical. « Montez donc chercher votre montre. Prenez votre temps. Si ça se trouve, je ne me souviendrai même pas de vous avoir vu. » Et il s'éloigna. Andy le regarda d'un air incrédule puis se frotta le front comme pour apaiser sa légère migraine. Qu'avait-il bien pu faire à ce vieux bonhomme ? Quelque chose, en tout cas. Il se dirigea vers l'escalier et monta. Au-dessus de lui, les trois paliers étaient plongés dans l'obscurité. Une sensation claustrophobique, agaçante, le pénétra, bloquant sa respiration comme un invisible collier de chien. En haut, le bâtiment semblait immerger dans la rivière devant et l'air s'engouffrait sous les avancées du toit avec un faible bruissement. La salle 70 était fermée par une porte à double bâtant dont les moitiés supérieures étaient composées de deux panneaux de verre cathédrale. Andy resta un instant devant elle, écoutant le vent jouer dans les vieilles gouttières et les tuyaux de décharge soulevant la rouille ancienne. Son cœur battait lourdement dans sa poitrine. À cette seconde, il faillit partir. Soudain, il lui parut plus simple de ne pas savoir, d'oublier. Puis il approcha la main et toucha l'un des boutons de porte, tout en se disant qu'il n'y avait rien à craindre puisque cette foutue salle était fermée à clé. Et tant mieux. Mais elle ne l'était pas. La poignée tourna librement, la porte s'ouvrit. La salle était vide, éclairée seulement par les raies de lune perçant à travers les branches agitées des ormes. Il y avait assez de lumière pour voir que les lits avaient été enlevés, le tableau effacé et lavé, la carte était enroulée comme un store. L'anneau seul dépassait et se balançait librement. Andy s'avança. Quelques secondes plus tard, il tendit une main tremblante et tira sur la cordelette. Les différents secteurs du cerveau, l'esprit humain mis en coupe et étiqueté comme un schéma de boucher, cette vision suffit à lui faire éprouver à nouveau les sensations de son trip comme un flash d'acide. Rien d'agréable dans cette réminiscence, c'était écœurant. Un gémissement fragile comme le fil d'argent d'une toile d'araignée s'échappa de ses lèvres. La tache de sang était là, noire virgule dans la lumière incertaine de la lune. Avant l'expérience de ce week-end, on devait lire Corpus Callosum. À présent, la légende barrée ne laissait voir que corps, osome et une virgule. Un détail tellement insignifiant, un détail tellement important. Il resta là, dans le noir, à le regarder. Il commençait réellement à trembler. Est-ce que cela voulait dire que tout était vrai ou une partie seulement ? La plupart des événements ou aucun d'entre eux ? Derrière lui, il entendit ou crut entendre un bruit, le craquement furtif d'une chaussure. Ses mains furent agitées d'une brusque secousse et l'une d'entre elles frappa la carte avec ce même bruit mat, horrible. Le rectangle remonta sur son enrouleur, le claquement parut terrifiant dans le silence de la pièce. Quelque chose cognac contre la fenêtre givrée de lune là-bas. Une branche ou peut-être des doigts morts maculés d'hémoglobine et de lambeaux de chair. Laissez-moi entrer, mes yeux sont restés à l'intérieur. Oh, laissez-moi entrer. Il se retourna comme dans un rêve au ralenti, un rêve en sous-vitesse, horriblement sûr de voir ce garçon, un esprit en robe blanche, deux trous noirs béants à la place des yeux. Son cœur battait dans sa gorge telle une créature vivante, mais personne derrière lui, aucune chose derrière lui. Mais ses nerfs avaient lâché. Quand la branche recommença à cogner implacablement, il s'enfuit, sans prendre la peine de refermer la porte de la salle de classe. Il courut le long de l'étroit couloir. Brusquement, il y eut réellement des pas derrière lui, écho de ses propres pieds qui fuyaient. Il dégringola l'escalier et arriva dans le hall, le souffle court. Le sang battait à ses tempes. L'air, en passant dans sa gorge, piquait comme du foin coupé. Il ne vit le gardien nulle part. Il sortit, tira le lourd battant et descendit furtivement les marches du perron en direction de l'allée, comme le fugitif qu'il allait bientôt devenir. Cinq jours plus tard, Andy traîna Vicky Tomlinson contre son gré jusqu'au bâtiment Jason Gardnight. Elle avait déjà décidé qu'elle ne voulait plus repenser à l'expérience. Elle était allée retirer son chèque de 200 dollars au département de psychologie, l'avait encaissé et souhaitait oublier d'où il venait. Il la persuada de l'accompagner avec une éloquence qui l'ignorait possédée. Il s'y rendire au changement de classe de 2h50. Les cloches de la chapelle de Harrison sonnèrent un carillon qui résonna dans l'air un peu lourd de ce mois de mai. Mais rien ne peut nous arriver en plein jour, dit-il, refusant non sans malaise de formuler même dans son esprit ce qu'il pouvait avoir à craindre. Pas avec des dizaines de gens autour de nous. Mais je ne veux pas y aller, Andy, avait-elle affirmé. Mais elle l'avait suivi. Deux ou trois personnes quittaient la salle de classe, leur bouquin sous le bras. Le soleil colorait les fenêtres d'une teinte bien plus prosaïque que celle l'une poussière de diamant dont Andy avait gardé le souvenir. En même temps que, quelques autres étudiants entrèrent dans la salle pour le cours de biologie de 3h. Un type commença à parler à ses deux compagnons d'une voix basse et vibrante de la manif contre la PMS qui devait avoir lieu à la fin de la semaine. Personne ne fit attention à Andy et à Vicky. « Bien, » dit Andy d'un ton qui trahissait sa nervosité. « On va voir ce que t'en dis. » Il tira sur l'anneau qui pendait et la carte se déroula. Ils avaient devant eux un homme nu dont la peau était écorchée et les organes étiquetés. Ses muscles ressemblaient à des échevaux de laine rouge. Un petit malin l'avait surnommé Oscar l'Avatar. « Mon Dieu ! » dit Andy. Elle lui agrippa le bras et sa main était moite de transpiration. « Andy, pardon, je t'en supplie, avant que quelqu'un nous reconnaisse. » Oui, il était prêt à partir. Le fait qu'on ait changé la carte l'effrayait encore plus que tout. Il tira d'un coup sec sur l'anneau et le lâcha. Il y eut un claquement sec quand elle remonta. Une carte différente, un bruit identique. Douze ans plus tard, il entendait encore ce bruit quand sa tête douloureuse le lui permettait. Il n'avait plus jamais remis les pieds dans la salle 70 du bâtiment Jason Garnite, mais le son lui était devenu familier. Il l'entendait fréquemment dans ses rêves. Il revoyait cette main sanglante, cette main de noyer. La voiture verte roulait silencieuse sur la voie d'accès de l'aéroport en direction de l'embranchement de l'autoroute du Nord. Norville Bates était assis derrière le volant, les mains fermement posées à 10h10. La radio diffusait en sourdine de la musique classique. Ses cheveux étaient courts à présent et peignaient en arrière, mais la petite cicatrice semi-circulaire qu'il s'était faite avec un morceau de bouteille de coke brisée quand il était gamin se trouvait toujours à la même place sur son menton. Vicky, si elle avait été évidente, l'aurait reconnue sans peine. « Une de nos unités est en route, » dit l'homme au costume bleu. « Il s'appelait John Mayo. Le type qui la dirige est un de nos correspondants et travaille aussi pour la DIA. » « Une vraie pute, quoi, » lâcha le troisième homme. Tous se mirent à rire d'un rire nerveux et tendu. Ils savaient qu'ils approchaient du but. Ils pouvaient presque flairer l'odeur du sang. Le troisième homme se nommait Orville Jamionson, mais il préférait se faire appeler O.G. ou mieux encore, Le J.U. Il signait tous ses rapports au bureau de ses initiales O.J. Il en avait rendu un signé Le J.U. et ce salaud de cap lui avait filé un blâme. Pas seulement oral, un blâme écrit qui était classé dans son dossier. « Tu crois que c'est l'autoroute du Nord, hein ? » demanda O.J. Norville Bates haussa les épaules. « Où c'est celle-là ? Ou alors ils ont filé sur Albany, » dit-il. « J'ai confié les hôtels au Bouseux du coin parce qu'après tout, c'est son patelin, OK ? » « D'accord, » renchérit John Mayo. Norville et lui s'entendaient bien. Ça remontait un bout de temps. À la salle 70 du bâtiment Jason Garnight, très exactement. Et ça, mon vieux, on peut dire que ça n'avait pas été de la tarte. Pour rien au monde, John n'aurait voulu recommencer un truc pareil. C'est lui qui s'était occupé du môme frappé d'arrêt cardiaque. Il avait fait partie du corps médical au début du Vietnam et il savait se servir d'un défibrillateur, enfin, en théorie, du moins. En pratique, ça s'était plutôt mal passé et le gosse leur avait claqué dans les pattes. Ce jour-là, 12 étudiants avaient reçu une dose de l'eau 6. Deux d'entre eux étaient morts, celui qui avait eu l'arrêt cardiaque et une fille, six jours après l'expérience, dans son dortoir, apparemment d'une embolie cérébrale. Deux autres avaient sombré dans la folie la plus totale, le garçon qui s'était mutilé en s'arrachant les yeux, ainsi qu'une fille atteinte ultérieurement de paralysie totale. Van Lesse disait qu'il s'agissait d'une réaction psychologique, mais qu'est-ce qu'on pouvait en savoir ? Ça avait été une belle journée de boulot dans l'ensemble. Le bouseu du coin emmène sa femme dans sa tournée, continue à Norville. Elle cherche sa petite fille. Son fils s'est enfui avec la gamine, une sale histoire de divorce. Elle ne veut pas avertir la police, à moins d'y être vraiment forcée, mais elle a peur que son fils soit en train de devenir dingue. Si elle est convaincante, il n'y a pas un réceptionniste en ville qui hésitera à cracher le morceau au cas où nos deux loustiques auraient pris une chambre. Si elle est convaincante, enchaîna Oji, avec ses amateurs, on ne peut jamais savoir. John demanda. On prend l'embranchement le plus proche ? Oui, c'est ça, lâcha Norville. Encore trois ou quatre minutes. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'aller jusque là ? Oh oui, s'ils se sont manié le train. On les trouvera peut-être en train de faire du stop sur la bretelle ou sur la voie de décélération s'ils ont pris un raccourci. De toute façon, on n'a qu'à rouler jusqu'à ce qu'on tombe sur eux. Bon allez, on y va, mon vieux, dit le jus. Sous son bras gauche, dans un holster, il y avait un magnum 357. Il l'appelait le pompeur. S'ils ont été pris en stop, on l'a dans le cul, Norv, considéra John. Norville haussa les épaules. C'est un risque à courir. Il est une heure et quart du matin. Avec le rationnement, la circulation est plus réduite que jamais. Que penserait monsieur plein de fric en voyant ce grand type et une gamine faire du stop ? Oh, il penserait que c'est pas net, affirma John. Eh oui, ça c'est bon art. Droit devant, le feu de signalisation qui indiquait la bretelle de l'autoroute scintillait dans l'obscurité. Oji posa sa main sur la crosse ennoyée du pompeur. Au cas où. Le van les dépassa, déplaçant une masse d'air froid. Puis ses feux arrière brillèrent d'un éclat vif et il se rabattit sur la voie de décélération environ cinquante mètres plus loin. Dieu merci, souffla Andy. Tu me laisses parler, hein, Charlie ? D'accord, papa. Elle semblait apathique. Les cercles sombres sous ses yeux étaient revenus. Le van recula tandis qu'il se dirigeait vers lui. Andy sentait sa tête gonflée lentement comme un ballon de plomb. Sur le flanc du véhicule, on avait peint une représentation des mille et une nuits. Calife, jeune fille au visage dissimulé sous un masque de tulle ainsi que l'inévitable tapis volant. Ce dernier était indubitablement rouge mais à la lueur des lampes à sodium, il prenait la teinte brune du sang séché. Andy ouvrit la portière côté passager et aida Charlie à monter. Il la suivit. Oh, merci, monsieur, dit-il. Vous nous sauvez la vie. Oh, le plaisir est pour moi, répondit le conducteur. Salut, petite étrangère. Salut, fit Charlie d'une voix ténue. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur extérieur, suivit la voie de décélération en prenant de la vitesse puis réintégra la voie de droite. Andy dévisagea le jeune homme par-dessus la tête penchée de Charlie. Il ressentit une légère culpabilité. C'était exactement le genre de type qu'il ne prenait jamais quand il en rencontrait, pousse levé sur la route. Mince mais costaud, le garçon portait une longue barbe noire tombant en boucle sur sa poitrine et un grand chapeau de feutre qui semblait un accessoire tout droit sorti d'un film illustrant les rivalités des péquenots du Kentucky. Une cigarette, probablement roulée à la main, fumée, plantée au coin de sa bouche. D'après l'odeur, il ne s'agissait pas de cannabis, du tabac véritable. « Où tu vas, mon vieux ? » demanda le conducteur. « Deux villes plus loin, répondit Andy. À Stinglen ? Oui, c'est ça. » Le jeune homme hocha la tête. « En fuite, j'imagine. » Charlie se rédit et Andy lui posa une main apaisante sur le dos. Il l'amassa doucement jusqu'à ce qu'elle se détende. Il n'avait détecté aucune menace dans la voix du garçon. « Un huissier m'attendait à l'aéroport, » dit-il. Le type sourit. Sous sa barbe épaisse, cela se voyait à peine. Il retira la cigarette de sa bouche et l'offrit délicatement au vent qui sifflait de l'autre côté de la vitre à demi-ouverte. Elle fut emportée. « À mon avis, ça doit avoir un rapport avec la petite étrangère. » « Vous brûlez, » répondit Andy. Le conducteur se tut. Andy se renfonça dans son siège et affronta sa migraine. Elle semblait s'être stabilisée au point culminant. Avait-il déjà eu aussi mal ? Impossible à dire. Chaque fois qu'il allait trop loin, ça paraissait ne jamais pouvoir être pire. Il lui faudrait un mois, avant d'oser utiliser à nouveau la poussée. Il savait que de ville plus loin, ce n'était pas assez, mais il ne pouvait rien assumer de plus ce soir. Il arrivait au bout du rouleau. Attings Glen ferait l'affaire. « Pour qui t'es, mec ? » demanda le conducteur. « Comment ? » « La finale. Les San Diego Padres en Coutes du Monde. Qu'est-ce que t'en dis ? » « Oh, super ! » approuva Andy. Sa voix venait de loin, comme une cloche sonnant sous la mer. « Hé, ça va pas ? T'es tout pâle. » « J'ai mal au crâne, » répondit Andy. « Migraine ? » « Hein, trop de tension. Je comprends ça. T'as besoin de liquide ? Je peux te filer cinq dollars. J'aimerais bien te donner plus, mais je vais en Californie et je dois faire gaffe. » Andy eut un sourire de gratitude. « Oh non, non, je crois qu'on a ce qu'il faut. » Parfait, répondit l'homme. Il regarda à Charlie qui s'était endormi. « Jolie fillette, tu veilles sur elle ? » « De mon mieux, » répondit Andy. « Très bien, » dit le chauffeur. « C'est comme ça que ça doit être ? » A Stingland n'était guère plus grand qu'un soudain élargissement de la route. À cette heure-ci, tous les feux de signalisation de la ville étaient bloqués à leur hanche clignotant. Le chauffeur barbu au chapeau de Montagnard enfila la bretelle de sortie, les conduisit à travers la ville endormie jusqu'au Sumberland Motel sur la route 40, une bâtisse en séquoia présentant sur le derrière les restes squelettiques d'un champ de maïs moissonnés et sur le devant une enseigne de néon rose-rouge qui bredouillait chabre-libus dans l'obscurité. Charlie, sombrant dans un sommeil de plus en plus profond, avait glissé vers la gauche jusqu'à ce que sa tête repose sur le jean en serrant la cuisse du conducteur. Andy suggéra de la déplacer, mais le jeune homme secoua la tête. « Elle est bien, vieux, laisse-la dormir. Ça vous ennuierait de nous déposer un peu après le motel ? » demanda Andy. Il avait du mal à penser, mais ce genre de précaution lui était instinctif. « Ah, tu veux pas que le réceptionniste sache que tu n'as pas de voiture ? » le conducteur sourit. « Dans ce genre d'endroit, tu pourrais arriver en monocycle qu'on ne lèverait pas le sourcil. » Les pneus du van écrasèrent le gravier du bas-côté. « Mais t'es sûr que tu veux pas cinq dollars ? » « Peut-être que si, » dit Andy à contre-coeur. « Voulez-vous me laisser votre adresse ? Je vous les renverrai. » Le sourire du jeune homme réapparut derrière sa barbe. « Mon adresse, c'est en transit, » déclara-t-il en sortant son portefeuille. « Mais tu reverras peut-être ma face réjouie un de ces jours, qui sait ? » « En attendant, prends ce bon vieux Lincoln. » Il lui tendit le billet. Andy était en train de pleurer, pas beaucoup, juste un peu. « Non, mon vieux, » commença le conducteur avec gentillesse. Il effleura la nuque d'Andy. « La vie est courte et la douleur est longue et on est tous sur cette terre pour s'entraider. Tu viens d'entendre un résumé de la philosophie de Jim Paulson. Prends bien soin de la petite. » « Oui, bien sûr, » fit Andy en s'essuyant les yeux. Il rangea le billet dans la poche de sa veste de velours. « Charlie, Poussin, encore un tout petit effort. » Trois minutes plus tard, Charlie somnolait appuyé contre son père. Planté sur le bas-côté, il regardait Jim Paulson remonter jusqu'à un restaurant fermé, faire demi-tour et repasser devant eux en direction de l'autoroute. Andy lui adressa un signe de la main. Paulson le lui rendit. « J'espère que la Californie te sera douce, mon vieux, » pensa Andy. Il se dirigea avec Charlie vers le Slumberland Motel. « Je veux que tu m'attendes dehors, sans te faire voir. D'accord ? » « D'accord, papa, » souffla-t-elle d'une voix voilée de sommeil. Il la laissa près d'un buisson, marcha jusqu'à l'entrée et appuya sur la sonnette de nuit. Au bout de deux minutes, un homme d'âge moyen vêtu d'une robe de chambre fit son apparition tout en essuyant ses lunettes. Il ouvrit la porte sans un mot. Andy entra. « Est-ce que je pourrais avoir la chambre tout au bout de l'aile gauche ? » demanda Andy. « Je suis garé là. » « Cette saison, vous pourriez avoir toute l'aile gauche si vous le vouliez, » répondit le réceptionniste avec un sourire qui découvrit un dentier jaunâtre. Il tendit à Andy une fiche imprimée et un stylo publicitaire. Une voiture passa au dehors, phare silencieux, lumière croissante et décroissante. Andy signa Bruce Rossell. Bruce conduisait une Vega de 1978 immatriculée à New York numéro LMS 240. Il contempla un moment l'espace blanc laissé devant la mention « Organisme compagnie » et, en une brusque inspiration, inscrivit « Compagnie américaine des distributeurs automatiques ». À la rubrique « Mode de paiement », il écrivit « Liquide ». Une autre voiture passa dehors. L'homme apposa son paraf au bas de la carte et la rangea. « Ça fait 17 dollars et 50 cents. » « Ça vous ennuie si je vous donne de la monnaie ? » demanda Andy. « Je n'ai pas eu le temps de changer tout ce que j'ai et je traîne 10 kilos de pièces. Je déteste ces tournées de ramassage. » « Ça se dépense aussi bien ? » répondit l'homme. « Vous pouvez y aller ? » « Merci. » Andy plongea la main dans la poche de sa veste et écarta le billet de 5 dollars et ramena une poignée de pièces de 5, 10 et 25 cents. Il compta 14 dollars, sortit encore un peu de monnaie et fit la poing. Le réceptionniste avait séparé les pièces en piles bien nettes. Il les fit glisser dans les compartiments correspondant du tiroir-caisse. « Vous savez, » dit-il, fermant le tiroir et regardant Andy d'un air plein d'espoir, « je ferais sauter 5 dollars de votre note si vous pouviez arranger ma machine à cigarettes. » Andy s'avança jusqu'à la machine placée dans un coin de l'entrée, fit semblant de la regarder puis revint vers le comptoir. « Ce n'est pas notre marque, » dit-il. « Oh, merde, bah, tant pis. Alors, bonne nuit, mon vieux. Vous trouverez une couverture supplémentaire sur l'étagère du placard si vous en avez besoin. « Parfait, » répondit Andy. Il sortit. Le gravier crissa sous ses pieds comme des céréales de pierre. Dans ses oreilles, le bruit s'amplifiait douloureusement. Il marcha jusqu'au buisson où il avait laissé Charlie. Elle n'était plus là. « Charlie ? » Pas de réponse. Il fit passer la clé de la chambre attachée à une longue étiquette de plastique vert d'une main à l'autre. Ses épaumes étaient soudain moites. Toujours pas de réponse ? Il réfléchit. Il lui semblait à présent que le véhicule qui était passé pendant qu'il remplissait l'affiche avait ralenti. Peut-être était-ce une voiture verte ? Son cœur se mit à battre plus vite en voyant des ondes de souffrance jusqu'à son crâne. Il essaya de penser à ce qu'il devrait faire si Charlie était parti, mais c'était impossible. Il avait trop mal. Du fond des buissons provenait un son grave, comme un reniflement ou un ronflement. Un son qu'il connaissait parfaitement bien. Il bondit vers le bruit, faisant jaillir le gravier sous ses pieds. Les branches dures des épinaux lui raflèrent les jambes, griffèrent le pan de sa veste. Charlie était couché sur le côté, au bord de la pelouse du motel, les genoux ramenés presque sous le menton, les mains entre les jambes, profondément endormis. Andy resta un instant sans bouger, les yeux fermés, puis la réveilla pour ce qu'il espérait être la dernière fois de la nuit, de cette longue nuit. Elle bâtit des paupières, l'instant d'après elle avait ouvert les yeux et le regardait. « Papa ? » demanda-t-elle, d'une voix encore voilée par les rêves. « J'ai essayé de ne pas me faire voir, comme tu l'avais dit. Je sais, ma chérie, je sais. Allez, viens, on va se coucher. » Vingt minutes plus tard, ils étaient tous les deux dans le lit double de la chambre numéro 16. Charlie dormait déjà et sa respiration était régulière. Andy s'enfonçait lentement dans le sommeil. Les battements sourds dans sa tête l'empêchaient d'y sombrer totalement. Les questions aussi. Ils étaient en cavale depuis près d'un an. C'était presque impossible à croire. Peut-être parce que leur vie ne ressemblait pas vraiment à une fuite, parce qu'ils étaient à Port City, en Pennsylvanie, où ils avaient monté la petite entreprise Régine Miracle. Charlie allait à l'école à Port City. « Comment peut-on être en cavale quand on a un travail régulier et une fille en cours élémentaire ? » Ils avaient failli être pris cette fois-là. Non, parce que les autres étaient particulièrement bons. Pourtant, ils étaient effilés et Andy avait peur. Mais parce que McGee avait commis une erreur cruciale. Ils s'étaient laissés à oublier momentanément qu'ils étaient des fugitifs. Ça ne risquait plus de se reproduire. Était-il loin derrière eux ? Encore à New York ? Il aurait tellement aimé pouvoir croire qu'il n'avait pas relevé le numéro du taxi, qu'il cherchait toujours sa trace. Ils étaient déjà à Albany, sans doute, grouillant autour de l'aéroport comme des asticots sur de la viande avariée. À Stinglien, peut-être demain matin, peut-être pas. Il y avait 25 kilomètres d'ici à l'aéroport. Pas besoin de laisser la parano prendre le pas sur le bon sens. C'est ce que je mérite. Je mérite de tomber sur la route devant les voitures pour avoir mis le feu à cet homme. Et sa propre voix répondant. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu mettre le feu à son visage. Des voix dans une chambre hantée. Il repensa soudain à un détail. Il était censé conduire une Vega. Au matin, quand le réceptionniste ne verrait pas la voiture garée devant le bungalow numéro 16, penserait-il simplement que son client de la compagnie américaine de distributeurs automatiques qui avait repris la route ? Ou bien mènerait-il sa petite enquête ? Andy n'y pouvait rien pour le moment, trop épuisé. J'ai bien trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il n'était pas l'air malade et il a payé avec de la petite monnaie. Il a dit qu'il travaillait pour une compagnie de distributeurs automatiques, mais il n'a pas su réparer la machine à cigarette dans l'entrée. Des voix dans une chambre hantée. Il se tourna sur le côté, écouta la respiration lente et régulière de Charlie. Il avait cru un instant qu'il l'avait emmenée, mais elle s'était simplement enfoncée dans les buissons pour ne pas se faire voir. Charlène Norma McGee. Charlie, depuis... Depuis toujours ? S'il t'emmenait, Charlie, je ne sais pas ce que je ferais. Une dernière voix, celle de Kinsey, son compagnon de chambre six ans plus tôt. Charlie était alors âgé d'un an. Bien sûr, il savait qu'elle n'était pas normale. Il l'avait découvert une semaine après la naissance de Charlie quand Vicky avait dû la coucher avec eux dans leur lit parce que lorsqu'on la laissait seule dans son berceau, l'oreillet commençait à se consumer. La nuit où il l'avait définitivement rangée, sans un mot tant leur frayeur était intense et trop étrange pour être énoncée, le berceau avait chauffé suffisamment pour que Charlie se fût brûlé la joue. Elle avait hurlé presque toute la nuit malgré la seule archaïne qu'Andy avait trouvée dans l'armoire à pharmacie. Une histoire de fou cette première année, des nuits blanches, une terreur permanente, le feu dans les corbeilles à papier quand les biberons étaient en retard. Une fois, les rideaux s'étaient enflammés et si Vicky n'avait pas été dans la pièce, c'était la chute de Charlie dans les escaliers qui l'avait finalement poussée à appeler Kinsey. Elle rampait encore à l'époque. Elle était particulièrement douée pour grimper l'escalier à quatre pattes et redescendre de la même façon. Ce jour-là, c'était Andy qui la gardait. Vicky était allée faire les courses chez Santers avec une amie. Elle hésitait à sortir et Andy avait pratiquement dû la mettre à la porte. Elle paraissait usée ces derniers temps, épuisée. Elle avait dans le regard une fixité qui lui faisait penser à ces histoires de traumatisme psychologique en temps de guerre. Il lisait dans le salon, presque au pied de l'escalier. Charlie y montait et descendait. Sur une marche était assis un ours en peluche. Bien sûr, il aurait dû l'enlever, mais à chaque fois qu'elle grimpait, Charlie le contournait et il avait relâché son attention, comme à Port City quand il menait une vie apparemment normale. Lorsqu'elle descendit pour la troisième fois, elle heurta l'ours du pied et roula jusqu'au bas de l'escalier. Badaboum ! Pleurs, hurlements, peur et rage mêlés. Les marches étaient recouvertes de moquettes et elle n'avait pas le moindre bleu. « Dieu veille sur les ivrognes et les petits-enfants », disait souvent Kinsey. C'était la première fois ce jour-là qu'Andy avait pensé consciemment à lui. Il s'était précipité vers Charlie, l'avait prise dans ses bras, l'avait serré contre lui, avait roucoulé un tas de bêtises tout en l'inspectant rapidement à la recherche d'une contusion, d'une trace de sang, d'un membre déplacé et il l'avait senti passer devant lui, cet invisible éclair de mort qui sortait de la tête de sa fille. C'était un peu comme le souffle d'air chaud provenant d'une rame de métro fonçant dans la station en été quand on se tient un peu trop près du bord du quai. Un souffle d'air chaud, doux, silencieux et l'ours en pluche avait pris feu. Nounours avait fait mal à Charlie. Charlie allait faire mal à Nounours. Les flammes s'élevaient, formant un rideau à travers lequel Andy contemplait les yeux noirs en bouton de chaussure et s'étendait à la moquette de l'escalier. Andy avait déposé sa fille à terre et s'était rué sur l'extincteur accroché au mur près de la télé. Lui et Vicky ne parlaient jamais de ce que Charlie pouvait faire. Andy l'aurait bien voulu parfois, mais Vicky s'y refusait. Elle évitait le sujet avec une obstination frisant l'hystérie, disait que Charlie était normal, complètement normal. Mais les extincteurs étaient apparus silencieusement, furtivement, tout comme les pissenlits surgissent en cette période d'où le printemps mort sur l'été. Il ne parlait pas de ce que Charlie pouvait faire, pourtant la maison était pleine d'extincteurs. Il attrapa celui du salon, sentit l'arôme acre de la moquette grillée et courut jusqu'à l'escalier. Il eut le temps de penser à cette histoire qu'il avait lue quand il était gamin, la belle vie par un certain Jérôme Bixby. Il y était question d'un enfant qui avait réduit ses parents en esclavage en jouant sur la terreur psychique. Un véritable cauchemar, mille morts possibles et on ne savait jamais, jamais quand l'enfant allait frapper. Charlie vagissait, assis sur son derrière au pied de l'escalier. Andy ouvrit l'extincteur sauvagement et noya le feu sous la mousse. Il ramassa un nounours dont la fourrure était parsemée de taches, de plaques calcinées, de mousse blanche et le ramena au bas des marches. Il se modissait à l'avance de ce qu'il allait faire mais une sorte d'instinct primitif lui souffla que les limites devaient être tracées, la leçon apprise. Il jeta presque l'ours à la figure de Charlie. Espèce de salaud, pensa-t-il avec désespoir. Tu ferais aussi bien d'aller dans la cuisine, prendre un couteau à découper et de tracer une ligne sur chacune de ses joues ? Pourquoi ne la marquerais-tu pas de cette façon ? Son esprit s'arrêta sur cette idée. Des cicatrices. C'était ce qu'il devait faire, marquer son enfant, imprimer une cicatrice dans son âme. Tu l'aimes comme ça, nounours ? rugit-il. Le jouet noirci était encore chaud dans sa main. Tu aimes quand nounours est tout brûlé et que tu ne peux plus jouer avec lui, Charlie ? Elle pleurait à gros sanglots convulsifs, la peau de son visage rouge de fièvre et blanc de mort, les yeux gonflés de larmes. Pas nounou ! Oui, nounours, dit-il d'un air menaçant. Nounours est tout brûlé, Charlie, et c'est toi qui l'as brûlé. Si tu brûles nounours, tu pourrais aussi brûler maman et papa. Alors ne fais plus jamais ça ! Il se pencha un peu plus vers elle, sans la toucher, sans la prendre dans les bras. Ne fais plus jamais ça, parce que ce n'est pas bien ! Papa ! C'est tout ce qu'il pouvait supporter de lui infliger. Toute la peur, l'horreur, le tourment. Il l'avait soulevé, serré contre lui, bercé, jusqu'à ce que, très longtemps après, ses sanglots laissent place à quelques soupirs et reniflement. Quand il l'avait regardée, il s'était aperçu qu'elle était endormie, la joue contre son épaule. Il l'avait déposée sur le divan et était allé dans la cuisine, téléphoner à Kinsey. Kinsey ne voulait pas parler. En cette année 1975, il travaillait pour une importante société d'aéronautique et dans les mots qui accompagnaient la carte de Noël, qu'il envoyait régulièrement au McGee, il disait qu'il jouissait du statut de vice-président. Quand les types qui fabriquaient les avions avaient des problèmes, ils étaient censés aller voir Kinsey. Ils s'occupaient de leurs troubles, sentiments d'aliénation, crise d'identité ou simplement impression de faire un travail déshumanisant afin que les employés ne retournent pas à leur chaîne monter le bidule à la place du machin, que les avions ne s'écrasent pas et que le monde continue à être sûr et démocratique. Pour assumer cela, Kinsey gagnait 32 000 dollars par an, 17 000 de plus qu'Andy. « Je ne me sens pas du tout coupable, » avait-il écrit. « Je considère que c'est un bien maigre salaire pour garder l'Amérique à flot pratiquement tout seul. » « Drôle et sardonique, comme toujours, Kinsey. » Sauf qu'il n'avait pas fait d'humour ni d'ironie quand Andy l'avait appelé de loyo, sa fille endormie sur le canapé, l'odeur d'ours et de moquettes brûlées encore dans les narines. « J'ai entendu des bruits, » avait enfin dit Kinsey quand il eut compris qu'Andy n'allait pas le lâcher comme ça. « Mais il arrive que les téléphones soient écoutés, mon vieux. nous sommes dans l'ère du Watergate. » « J'ai peur, » avait dit Andy. « Et Vicky a peur. » « Et Charlie aussi. » « Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits, Kinsey ? » « Eh bien, il était une fois douze personnes qui ont participé à une expérience, » avait commencé Kinsey, « il y a six ans. Tu t'en souviens ? » « Je m'en souviens, » avait répondu Andy d'un ton sinistre. « Sur les douze participants, il n'en reste pas beaucoup. Quatre, aux dernières nouvelles, et deux d'entre eux sont mariés ensemble. » « Oui, » avait murmuré Andy. Au fond de lui, il sentait grandir l'horreur. « Quatre seulement ? » « Mais qu'est-ce qu'il racontait ? » « Je crois savoir que l'un d'entre eux plie des petites cuillères et ferme les portes sans même les toucher. » La voix de Kinsey était nue, traversant trois mille kilomètres de câbles téléphoniques, de centraux, de stations-relais, de boîtes de raccordement dans le Nevada, l'Idao, le Colorado et l'Iowa. Un million d'endroits pour brancher une écoute. « Oui, » avait-il dit en faisant un effort pour se contrôler ? Il avait pensé à Vicky qui pouvait parfois allumer la radio ou éteindre la télé sans s'approcher des appareils. Elle ne paraissait même pas remarquer qu'elle accomplissait ces choses. « Eh oui, c'est pas du bidon, » continuait Kinsey. « Ce type est, comment dire, un cas répertorié. Il a mal à la tête s'il fait ce genre de truc trop souvent, mais en tout cas, il le fait. Il le garde dans une petite pièce munie d'une porte qu'il ne peut pas ouvrir et d'une serrure qu'il ne peut pas plier. Il pratique des tests sur lui. Le type plie des clés, ferme des portes et j'ai cru comprendre qu'il était pratiquement fou. « Oh, mon Dieu ! » souffla Andy. « Oui, il participe à l'effort de paix. Alors, quelle importance s'il est à moitié dingue ? » disait Kinsey. « Ce type est en train de devenir fou pour que 220 millions d'Américains restent libres et jouissent de la plus grande sécurité. Tu comprends ? » « Oui, » avait murmuré Andy. Et les deux personnes qui se sont mariées, pour ce qu'ils en savent, rien à signaler, ils vivent tranquillement dans un état tranquille du centre de l'Amérique. Loyaux, par exemple. Ils sont contrôlés, disons, tous les ans. Juste histoire de vérifier s'ils savent plier des clés, fermer des portes sans y toucher ou s'ils exhibent leur don sur scène au gala de bienfaisance locale pour dystrophique. Heureusement que ces gens ne peuvent pas faire ces trucs, n'est-ce pas, Andy ? » Andy avait fermé les yeux et senti l'odeur du tissu brûlé. Quelquefois, Charlie ouvrait la porte du réfrigérateur, jetait un coup d'œil à l'intérieur, puis décampait à quatre pattes. Si Vicky était en train de repasser, elle regardait simplement la porte du frigo qui se refermait immédiatement, sans avoir conscience de faire quoi que ce soit d'étrange. Cela ne se produisait que de temps en temps. Il arrivait que ça ne marche pas et Vicky laissait tomber son repassage pour aller fermer la porte elle-même ou éteindre la radio ou allumer la télé. Vicky ne pouvait pas plier des clés, ni lire dans les pensées, ni voler, ni déclencher des incendies, ni prédire l'avenir. Elle pouvait simplement fermer parfois une porte à l'autre bout de la pièce et c'était tout. Quand elle avait fait plusieurs de ces choses, elle se plaignait parfois d'avoir la migraine ou mal au cœur. Andy ne savait pas si c'était une réaction physique ou une sorte d'avertissement murmuré par son subconscient. Quand elle avait ses règles, sa capacité à accomplir ces choses se trouvait légèrement renforcée. C'était si peu, si irrégulier qu'Andy en était venu à considérer ses exploits comme normaux. Quant à lui, il pouvait pousser les gens. Il n'y avait aucun nom pour ça. Auto-hypnose était peut-être ce qui s'en rapprochait le plus. Impossible de le faire très souvent, ça lui donnait des migraines. La plupart du temps, il oubliait complètement qu'il n'était pas tout à fait normal. Il ne l'avait plus jamais été depuis ce fameux jour dans la salle 70 du bâtiment Jason Garnite. Il ferma les yeux. Sur l'écran noir de ses paupières, il vit une tâche en forme de virgule et l'inscription sans signification « Cor-osum ». Oui, c'est une bonne chose, avait repris Kinsey, comme si Andy avait approuvé. Sinon, on les mettrait dans des petites pièces où il pourrait travailler à plein temps pour assurer la sécurité et la liberté de 220 millions d'Américains. Oui, une bonne chose, affirma Andy. Ces douze personnes, ajouta Kinsey, ils leur ont peut-être redonné une drogue qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. « Il se pourrait que quelqu'un, un certain savant fou, les ait délibérément induits en erreur ou encore qu'il ait cru le faire alors qu'en fait il l'avait manipulé. Mais ça n'a pas d'importance. » « Non, » répondit Andy. « Donc, » reprit Kinsey, « on leur a donné cette drogue et il est possible qu'elle ait un peu changé leur chromosome. Ou beaucoup. Ou n'importe quoi d'autre. Il est possible aussi que deux d'entre eux se soient mariés, aient fait un enfant et que ce bébé ait hérité quelque chose de plus que ses yeux à elle et sa bouche à lui. Tu ne crois pas qu'un tel enfant les intéresserait bigrement ? » « Je parie que oui, » répondit Andy. Il avait à présent tellement peur qu'il ne pouvait plus parler qu'avec difficulté. Il avait déjà décidé de ne pas mentionner devant Vicky son coup de fil à Kinsey. « C'est comme si tu avais d'un côté du citron, c'est très bon, et de l'autre de la meringue, c'est bon aussi. Mais quand ils les mélangent, tu obtiens un goût totalement nouveau. Je suis sûr qu'ils adoreraient voir ce dont cet enfant est capable. Ils pourraient bien vouloir le prendre pour le mettre dans une petite pièce, juste pour vérifier s'il peut aider à sauvegarder le monde et faire triompher la démocratie. Et je crois que c'est tout ce que j'ai envie de dire, mon vieux, mis à part « Reste planqué. » Des voix dans une chambre hantée. « Reste planqué. » Il tourna la tête sur l'oreiller du motel et regarda Charlie qui dormait profondément. « Charlie, ma chérie, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Où aller pour qu'on nous laisse tranquilles ? Comment tout ça va-t-il finir ? » Mais pas de réponse. Enfin, il s'endormit alors que non loin de là, une voiture verte roulait à la rencontre d'un homme grand, large d'épaule, vêtu d'une veste de velours et d'une petite fille aux cheveux blonds en pantalons rouges et chemisiers verts. Sous-titrage Société Radio-Canada